En septembre 2016, la Ville de Grenoble doit renouveler son projet éducatif de territoire. Pour nous, c'est une occasion de donner une suite aux engagements de concertation que nous avons pris pendant la campagne et lors de notre arrivée à la Ville de Grenoble. C'est pourquoi nous avons lancé, au printemps dernier, une concertation sur les rythmes en proposant plusieurs scénarios d'organisation des temps de l'enfant. Après discussion au sein des conseils d'école, après les réunions de concertation, deux scénarios ont été retenus et sont proposés au vote de tous les parents d'élèves d'ici le 18 janvier. Le scénario A et le scénario C. Le scénario B a été écarté. Le scénario A propose de conserver les mêmes horaires de fin d'école pour tous les enfants, quel que soit leur âge. Le projet C fait évoluer les horaires scolaires et les activités périscolaires en fonction de l'âge des enfants. Il répond à notre souhait de lutter contre les inégalités sociales et de permettre à tous nos enfants d'acquérir autonomie et émancipation. Pour plus de précisions, vous pouvez vous reporter aux documents qui vous ont été adressés ou bien évidemment, et nous l'espérons et nous vous attendons, venir à l'une des réunions organisées par la Ville sur ces questions les 7, 11 et 12 janvier prochains. Le matériel de vote sera envoyé à tous les parents à leur domicile d'ici la fin de l'année. Vous pourrez voter soit par correspondance, soit en déposant les bulletins à l'école, à l'hôtel de ville, dans les maisons des habitants, et tout ceci avant le 18 janvier. Le projet qui aura obtenu le plus de voix sera celui que la Ville proposera à l'éducation nationale, puisque c'est elle, en dernier ressort, qui décide. Voilà pourquoi nous avons voulu que tous les parents d'élèves puissent donner leur opinion sur les deux scénarios, puisqu'au fond, ce sont leurs enfants qui sont tous concernés. Et maintenant, c'est à vous de donner votre avis.